Alors, la première étape pour améliorer le référence naturel de votre site, ça va être une étape de planification. En fait, votre objectif avec cette première étape, c'est de gagner du temps. Vous allez vous concentrer sur les mots-clés qui sont vraiment importants pour vous. Parce qu'en référence naturel, on peut faire un tas de choses, on peut faire énormément de choses et sur internet, il y a une infinité d'informations. Et il y a plein de choses qui vont vous servir à rien, qui vont vous faire perdre du temps. Et clairement, comme n'importe quel entrepreneur, vous n'êtes pas là pour perdre du temps. Donc le but de cette première étape, ça va être réellement de vous concentrer, de vous focaliser comme un laser sur les étapes qui sont les plus importantes pour vous, sur ce qui a vraiment un intérêt à travailler et qui va vraiment améliorer votre référence naturelle. Et pour ça, vous allez faire une étude de mots-clés, mais une étude de mots-clés intelligente. Et vous allez pouvoir travailler les bons mots-clés. Donc en fait, la première étape, donc là, c'est une sous-étape, mais la première étape de la planification, c'est déjà de choisir les mots-clés qui vous intéressent. Comment vous allez les trouver ? Ces mots-clés, déjà, la meilleure source, ça va être les discussions avec vos clients. Relisez les emails que vous avez reçus, écoutez les conversations téléphoniques, éventuellement prenez des notes pendant les conversations téléphoniques. Rendez-vous dans des salons d'entreprise où il va y avoir éventuellement les prospects, vos prospects qui vont aller et discuter avec eux. Voilà. Faites tout ce que vous pouvez pour récolter de l'information directement depuis vos prospects parce que vos prospects, ce sont eux qui vont taper les mots-clés dans Google. Donc vous devez obtenir ces mots-clés depuis leur bouche, depuis leur mail, depuis ce qu'ils écrivent, etc. pour savoir précisément ce qu'ils attendent de vous, ce qu'ils ont besoin et comment vous allez pouvoir les aider. Donc déjà, tout ce qui est discussion, tout ce qui est échange avec vos clients, c'est une excellente source pour obtenir des mots-clés. Ensuite, il y a des outils qui existent qui vont vous proposer des suggestions de mots-clés et qui sont aussi très intéressants. Et vous pouvez partir justement des mots-clés que vous avez obtenus en discutant avec vos clients et puis extrapoler tout ça en utilisant des logiciels. Donc je vous en ai cité trois. Il y a Ahrefs, SEMrush, Google Keyword Planner et il y en a beaucoup d'autres. C'est deux outils qui sont assez connus. Google Keyword Planner étant gratuit, mais nettement moins puissant que Ahrefs et SEMrush. Tous ces outils vont vous permettre d'obtenir pas mal de suggestions de mots-clés qui vont vous permettre d'élargir votre champ des possibilités. Une fois que vous avez identifié des mots-clés qui vous intéressent, des mots-clés que vos utilisateurs tapent dans Google pour résoudre un problème que vous pouvez résoudre avec vos produits, eh bien, vous allez essayer d'identifier la question de l'internaute, la question qui se trouve derrière le mot-clé que l'internaute tape. Parce que l'internaute, quand il tape un mot-clé dans Google, en fait, dans sa tête, il n'a pas un mot-clé, il a une question. Et votre rôle, c'est de comprendre cette question. Alors parfois, cette question, elle va être super évidente et parfois, elle va être un peu plus compliquée. Et l'idée, c'est d'aller regarder ce que propose Google et d'essayer de comprendre, OK, qu'est-ce que l'internaute a dans la tête quand il tape ce mot-clé-là. Plus vous allez comprendre précisément la question de l'internaute, plus vous allez pouvoir faire un bon référencement derrière. Et une fois que vous avez défini la question de l'internaute qui se trouve derrière ce mot-clé, vous allez définir trois valeurs qui sont l'intérêt pour vous. C'est-à-dire, si je réponds à la question que l'internaute a dans la tête, est-ce que cet internaute est une personne qui va être prêt à acheter mon produit ? Si oui, il y a de grandes chances que vous mettiez un intérêt fort pour ce mot-clé. Si c'est plutôt un prospect qui n'est pas tout à fait en phase d'achat, vous allez peut-être mettre plus bas. Et si vous vous rendez compte que l'internaute qui pose cette question, ce n'est pas du tout votre prospect, vous allez mettre un intérêt très faible. Ça, ça va déjà vous permettre de voir quels sont les mots-clés les plus intéressants pour vous et du coup, de prioriser votre travail. Encore une fois, on est là pour gagner du temps et se focaliser sur ce qui est vraiment intéressant pour nous. Donc, on ne va pas aller travailler des mots-clés qui ont un intérêt très faible parce que, justement, ils ont un intérêt très faible et que ce n'est pas ces mots-clés-là qui vont nous permettre de déclencher des ventes, d'attirer des visiteurs qui vont passer commande. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez étudier la compétition. La compétition, c'est quoi ? C'est tout simplement regarder les concurrents qui se positionnent sur le mot-clé. Est-ce que ce sont des concurrents qui sont très puissants, donc qui sont très réputés, très connus et qui ont aussi fait une page qui est vraiment bonne ou qui est plutôt mauvaise pour répondre à la question de l'internaute, encore une fois ? Là, vous allez pouvoir essayer de noter ça et ça va vous permettre de voir quelle va être la difficulté pour vous de vous positionner sur ce mot-clé-là. Et ensuite, vous allez regarder le volume de recherche, c'est-à-dire le nombre de personnes qui tapent ce mot-clé tous les mois dans Google. Ça, les outils que je vous ai cités avant, SEMrush, Ahrefs et Google Keyword Planner, vont vous permettre d'obtenir cette valeur et c'est très simple. Une fois que vous l'avez, vous la mettez dans votre tableau. Et finalement, à partir de ces trois données, vous allez être capable de savoir quels sont les mots-clés sur lesquels vous allez devoir vous concentrer et quels sont les mots-clés que vous allez travailler dans un second temps et ceux que vous allez laisser de côté parce que de toute façon, ils ne sont pas intéressants, la compétition est beaucoup trop forte ou alors le volume de recherche est beaucoup trop faible.